La Fédération internationale de football Un choix surprenant pour certains puisque le petit pays situé au Moyen-Orient et comptant un peu moins de 2,5 millions d'habitants n'est pas vraiment réputé pour sa culture footballistique. Un choix qui a posé de nombreuses questions, notamment d'un point de vue humain et écologique. Alors que les Bleus viennent de s'envoler pour le Qatar, ce qui a d'ailleurs créé un petit buzz autour de Marcus Thuram, toutes les nations sont désormais sur place et la compétition va débuter ce dimanche avec le premier match entre le Pays Haut et l'Équateur. Pourtant, de nombreuses personnes ont d'or et déjà indiqué qu'elles ne regarderaient pas un seul match de la compétition. La raison ? Pour beaucoup, les conditions de travail des ouvriers sur les chantiers et si l'on en croit un article du Nouvel Obs, il serait près de 6750 à avoir perdu la vie lors de la construction des nombreux stades quoi nécessiter cette Coupe du Monde. D'autres polémiques sont également survenues dans le débat public et notamment la place de la lutte contre l'homophobie, dans un pays où l'homosexualité est illégale. Une journaliste bien connue des Français si y est-il donc certaines de ses raisons qui poussent des personnes à boycotter cette Coupe du Monde au Qatar et si y est-il notamment le cas de Françoise Laborde. La journaliste et écrivaine de 69 ans vient de partager une photo assez marquante sur son compte Instagram. On y voit un crâne humain avec le haut en forme de ballon de football posé sur du sable brûlant. Sans mettre un mot, la sœur de Catherine Laborde ajoute simplement une série de hashtags, Hashtag Boycott Qatar 2022 Hashtag Equipède France Hashtag Football Hashtag Qatar Sous-titrage Société Radio-Canada